Musique La crâche améniale des bergères, son principe c'est un accueil des enfants en âge mélangé, moyen, petit, grand, au domicile d'une assistante maternelle. De façon générale, elles accueillent trois enfants. Dans une complémentarité, les assistantes maternelles participent également à un accueil collectif à la crèche familiale. C'est-à-dire qu'elles amènent sur un rythme de une fois à deux fois par semaine les enfants à la crèche familiale qu'elles accueillent en complémentarité avec les éducatrices de jeunes enfants. 80 enfants sont toujours présents en nombre sur la crèche familiale des bergères. Sur l'accueil collectif, nous accueillons les enfants à partir de 20 mois. Quand ils sont dans une certaine autonomie d'activité, sur une certaine autonomie de pouvoir se séparer de leur assistante maternelle pour des temps courts. Donc sur les jardins d'enfants, nous avons environ 14 enfants qui viennent régulièrement en matinée et en fin d'après-midi. J'accueille les enfants au jardin d'enfants. J'organise donc ce qui s'y passe avec les assistantes maternelles. J'ai également un rôle d'accueil au niveau des familles. Bonjour, je suis là ! Je me prépare ! Et puis un rôle de l'encadrement au niveau des assistantes maternelles. C'est-à-dire que je participe aux réunions pédagogiques, je fais des visites à domicile également chez elles. Donc tout ce qui est réunions de fonctionnement, les nouveaux projets, etc. qui sont travaillés avec les assistantes maternelles. J'allais dire qu'ici, en fait, c'est vrai que les locaux ont été vraiment pensés pour l'accueil des enfants. Donc on a deux grandes salles pour que les enfants puissent avoir accès aux jeux qu'ils souhaitent. On a également une salle de motricité, on a également un jardin, on a également le hall d'accueil qu'on peut investir. On y retrouve effectivement les activités qui sont proposées en crèche collective. Mais on a quatre personnes qui viennent à chaque fois, deux assistantes maternelles et deux éducatrices, qui sont là pour accueillir les enfants. Et du coup, c'est vrai que les petits groupes sont privilégiés. Mon parcours, j'étais restauratrice dans le temps. Après, j'ai travaillé dans une école convocateuse. J'ai fait une formation avant et j'ai postulé à la crèche familiale. La crèche familiale, moi je trouve que c'est bien, on travaille en équipe. On n'est pas enfermé chez nous et on n'est pas à la crèche toute la journée. On travaille en équipe avec les éducatrices, on se sent encadré. J'ai Lucie qui a trois ans, j'ai Elouane qui a deux ans et demi, presque trois ans maintenant. Et j'ai Samuel qui a quatorze mois. Aujourd'hui, exceptuellement, j'ai Thiago parce que sa tati, elle est en vacances. Voilà, quand il y a une tata qui part en vacances, il y a l'autre tata qui prend le relais. Le matin, les enfants arrivent. J'accueille les enfants avec les parents et on parle de l'enfant. Après, les parents, chacun part à son travail. Quand les enfants sont tous là, là, on se prépare. S'il fait froid, il pleut, des cordes et tout ça, on fait les activités à la maison. Et s'il fait bon, il ne pleut pas, alors on fait des sorties. Moi, j'aime bien tout ce que promenade, sortir. Après ça, on rentre, on se prépare, ils se lavent les mains, ils passent à table, ils mangent. Après, ils jouent un petit peu et après, la sieste. Les grands, quand ils sont autonomes, ils mangent tout seuls, sauf viande, comme le pastèque, le melon, tout ça, je coupe et je leur donne, fromage et tout. Et je m'occupe du petit, comme Samuel, et ils ne mangent pas tout seuls encore, alors je lui donne à manger. On fait la viande. Aujourd'hui, c'était différent, il était très fatigué, mais l'habitude, il est là, il ne mange avec eux, du début jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, il n'a pas l'habitude d'aller le matin à la crèche. C'est pour ça qu'il était vraiment fatigué, même le repas, il n'a pas bien, bien mangé. Oh, tu es fatigué, tu es fatigué. J'ai les enfants qui fréquentent la crèche familiale deux fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Les avantages, je trouve que... Oui, il y a beaucoup d'entraide entre nous. J'ai quelque chose à demander, je peux appeler la directrice, appeler la sous-directrice, l'judicatrice, une collègue. On travaille ensemble pour le bien de l'enfant, que les parents, ils se sentent bien, ils se sentent en confiance. Et moi, ça me facilite la tâche pour travailler, quoi. C'est vrai que nous, on est des professionnels, on a fait des formations pour ça. Et des fois, moi, je comprends et je veux être à la place d'une maman qui ne connaît pas la personne et qui le confie. Un enfant, c'est ce qu'on a le plus cher. Et si je confie mon enfant à quelqu'un que je ne connais pas et que je n'ai pas confiance et tout ça, je me sens angoissée, je ne sens pas bien et tout. Alors, nous, notre rôle à nos assistantes maternelles, de mettre cette maman ou ce papa en confiance. Quand on fait un métier, il faut l'aimer. Si on n'aime pas le métier, on ne fait pas bien le travail. Pour moi, je pense comme ça. Je n'ai pas choisi la crèche familiale, j'ai fait une demande de crèche collective. On m'a proposé la crèche familiale. Pour dire la vérité, je n'étais pas très satisfaite. Je prends rendez-vous avec la directrice, madame Rau, qui entend mes réticences. Je pleure beaucoup. Elle me rassure beaucoup. Elle me demande de bien vouloir rencontrer madame Sirage, qu'on appellera Céline par la suite. Et elle me dit que s'il y a feeling, on continue avec madame Sirage. S'il n'y a pas feeling, on peut proposer notre assistante maternelle. Là, c'est l'hélicoptère. J'ai mis des habits. J'avais des gros a priori sur les assistantes maternelles. Voilà, on ne peut pas voir ce qu'elles font à 100% dans la journée. Voilà, il y a aussi le manque de relais, parce qu'il n'y a pas de collègues avec qui on peut passer le relais si on a un petit souci avec un enfant. Après, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup discuté avec mon assistante maternelle et elle m'a beaucoup rassurée. Et elle m'a déjà expliqué qu'une fois qu'elle a eu besoin d'un relais, en fait, elle appelle la crèche familiale et la crèche familiale se déplace. Donc, c'est quelque chose de très rassurant. Du coup, à refaire, je le fais 100% parce que ma fille est bien. Je me sépare d'elle le matin sans aucun souci, sans pleurs. Il y a plein d'activités où les parents peuvent participer, donc des coussins histoire, des spectacles. On a l'occasion de le faire en crèche collective, mais là, c'est quelque chose, on est en petit comité. C'est vraiment quelque chose de privilégié. Ma fille, quand elle rentre à la maison et qu'elle sait que le lendemain, elle va en crèche familiale, je vais voir Christelle, je vais voir Odile, je vais faire de la peinture. C'est quelque chose, on sent notre enfant content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada